Générique Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 septembre. Bienvenue dans le journal de Canal 32. A la une ce soir, l'histoire d'un Romillon à la recherche d'un terrain pour installer sa famille et ses deux caravanes. Comme Christophe Oudin est sans emploi depuis un arrêt maladie qui s'éternise avec sa femme et ses trois enfants. Bientôt quatre, il galère pour s'en sortir et demande de l'aide. Il sera aussi question de sport avec l'interview de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'Estac, avant la réception par les footballeurs troyens demain soir de Lille, qu'on envoie à 17h au Stade de l'Aube. Cette cinquième journée de Ligue 1 sera un test important pour la formation au Boise face à une équipe qui va évoluer cette année en Ligue des champions. Et puis nous visiterons une exposition à la médiathèque du Grand Troie. Elle ouvre ses portes demain pour les refermer le 31 décembre. Une exposition intitulée « Illustrer les fables de la fontaine de Chauveau à Dali ». L'occasion de mettre en lumière cette association qui a toujours perduré entre les fables et les images. Reportage en images justement dans ce journal. Maison débute par l'histoire de Christophe Oudin. 27 habitants de Romy-sur-Seine n'a aujourd'hui qu'un seul vœu trouvé un terrain pour installer sa famille et ses deux caravanes. Cet homme d'une trentaine d'années a perdu son travail suite à un arrêt maladie. Les fins de mois très difficiles financièrement ne lui permettent pas de payer le loyer d'une maison. Avec sa femme et ses trois enfants, bientôt quatre, il veut remonter la pente sociale et demander de l'aide. Aujourd'hui, le reportage à Romy-sur-Seine. L'histoire de Christophe est celle d'un père de famille en grande difficulté financière. Une hernie discale l'a éloigné du travail et d'un salaire depuis un an et demi. Le crédit de la maison n'étant plus remboursé, il a dû installer ses deux caravanes sur le jardinet de son ex-voisine. Aujourd'hui, il veut déménager et trouver un terrain peu onéreux pour installer ses caravanes. Je cherche mon petit terrain tranquille pour vivre avec mes enfants, ma femme, pour qu'on soit heureux. Il y a une dame très sympathique qui nous héberge sur son terrain, mais on n'a pas de place. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tout le monde recherche un peu son intimité. Avec 1100 euros par mois pour vivre à cinq, ce terrain apparaît comme une solution provisoire en espérant des jours meilleurs. En attendant, la petite famille vit entre les deux caravanes. Elle ne souhaite d'ailleurs pas s'installer dans une maison, mais aspire à un peu de liberté. Mon quotidien, déjà, c'est de se battre pour trouver un terrain. Mon quotidien, c'est quoi ? C'est que pour le respect de la personne, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les enfants ne peuvent pas jouer comme ils veulent. On ne peut rien faire puisqu'on n'est pas chez nous. Des démarches ont été entreprises auprès des communes environnantes, mais la situation est toujours bloquée. Voilà la réponse de Mézières-la-Grande-Paroisse. Aucun terrain sur lequel vous pourriez installer une caravane. La commune de Mézières-la-Grande-Paroisse n'a pas de terrain disponible et suggère à Christophe de s'adresser à des bailleurs sociaux. Pour la commune de Romilly-sur-Seine, seuls les aires d'accueil des gens du voyage peuvent accueillir des caravanes. Mais pour la famille qui va bientôt s'agrandir, pas question de renoncer. Je ne baisserai jamais les bras, ça c'est sûr, quitte à aller beaucoup plus loin, quitte à faire beaucoup plus de trucs. Mais seulement, moi j'ai mon petit terrain de mon côté avec mes enfants et ma femme. Installer ces caravanes sur un terrain, le rêve de Christophe n'apparaît pas comme si fou que cela. Mais aujourd'hui, la situation reste dans la passe. Et si vous avez un terrain à mettre à disposition de Christophe et de sa famille dans les environs de Romilly, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Canal 32. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube cherche à faire des économies en faisant la promotion des médicaments génériques. Une table ronde était organisée cette semaine avec les pharmaciens du département. Le but, faire appliquer strictement le principe du tiers payant contre générique. Ces médicaments ont les mêmes vertus thérapeutiques que les médicaments d'origine, mais ils coûtent moins cher à l'assurance maladie. S'ils ne respectent pas la règle, pharmaciens mais aussi patients seront sanctionnés. Jean-Luc Martel est le directeur de la CPAM dans l'Aube. Depuis 2006, une disposition permet de ne rembourser les médicaments que lorsqu'ils sont délivrés sous forme de générique. Cette disposition est appliquée, mais est appliquée de façon inégale. Ce qui est nouveau maintenant, c'est une ambition, une ambition forte, une ambition forte à fin d'année 2012, d'obtenir un taux de médicaments génériques délivrés à hauteur de 85%. Alors qu'actuellement, à fin 2011, nous étions à 75%. Pour la caisse de l'Aube, c'est un gain de 1 million d'euros si on atteint les 85% en fin d'année. C'est peu et beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport aux postes médicaments qui représentent 87 millions d'euros. Donc 1 million sur 87 millions d'euros. Jean-Luc Martel était au micro de Christian Vieira. La page des sports de ce journal est consacrée au football avec la première grosse affiche de la saison au Stade de l'Aube. Les stacks reçoivent Lille demain soir à 17h au Stade de l'Aube pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. C'est une affiche car la formation nordiste a été championne de France en 2011. Elle discutera encore cette année la Ligue des champions. Au classement, avant cette rencontre, les Troyens sont 19e, les Lillois, eux, sont 11e. L'avant-match est signé David Mutel. Toujours à la recherche de leur première victoire en championnat, Troyes ne sera pas facilité dans sa tâche avec la venue de Lille samedi. L'équipe nordiste récemment qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des champions arrive comme un ogre pour les Troyens. Djibril Sidibé, l'ancien à Troyens, prévient donc ses anciens coéquipiers après leur défaite. A Paris, les Dogs viennent à Troy avec des ambitions. On est une équipe de compétiteurs, on vient pour gagner. Chaque match on joue pour gagner, c'est vrai que c'est à l'extérieur, mais on a nos chances, comme eux, on verra ce que ça demeure à la fin. Jean-Marc Furlan redoute tout particulièrement le loss qui est sa force offensive, mais le coach Troyen n'a pas renoncé à surprendre l'équipe de Rudi Garcia. Des joueurs de l'Estac sont remontés comme des pendules et entendent bien offrir la meilleure résistance à l'ogre nordiste. Mon équipe a la capacité de poser des problèmes à n'importe qui. J'en suis persuadé. Alors peut-être que je suis le seul persuadé de ça en France, mais j'en suis persuadé. C'est important pour nous de faire des résultats à domicile. Le match contre l'ancienne est contrariant. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'être le moins battu à domicile. Maxime Collin est insuffisamment prêt pour cette rencontre. Jean-Marc Furlan s'appuiera alors sur son autre recrut des derniers jours du Mercato. Fabien Camus, auteur d'une superbe semaine à l'entraînement, l'ancien Marseillais sera titularisé à gauche. On le met sur un côté et sur un côté, les consignes sont plus faciles à appliquer que si je le mettais meneur de jeu, responsable de chef d'orchestre de l'équipe, ou si je le mets milieu défensif, où il faut une bonne liaison, une bonne entente avec l'autre milieu défensif à côté. Donc voilà, pour l'instant... En plus, il a prouvé à l'entraînement, je ne sais pas si vous avez vu les entraînements, ou à hausserre toutes les qualités qu'il a quand même en 8 ou 10 jours, toutes les qualités qu'il peut exprimer. Ce sera le seul changement d'importance dans une équipe qui sera la même que contre Brest. Dans le système mis en place par JMF, c'est Marcos qui ferait donc les frais de la titularisation de Fabien Camus. Et coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 17h au Stade de l'Aube. Si vous n'êtes pas trop au football, vous opterez peut-être demain pour une visite de la grande exposition à l'espace Argence de Troyes. Le rendez-vous est monté par la maison du boulanger. Le but est de rassembler dans un même lieu et pendant une semaine, tous les artistes au bois, amateurs ou confirmés, qu'ils soient peintres, sculpteurs, plasticiens ou encore photographes. Le principe est en fait le même qu'il y a 4 ans lors de la première édition. Le concept avait alors beaucoup plu avec 6000 visiteurs accueillis en une semaine. Marc Soberan, le président de la maison du boulanger, insiste sur cet événement qui sera l'un des points forts de l'année artistique troyenne. On avait décidé il y a 4 ans, lors de la très grande exposition d'Argence, où on avait essayé de réunir tous les artistes au bois, de faire cet événement de manière quadriennale. Donc la promesse est tenue en 2012. La grande salle d'Argence sera en effet le lieu où tous les artistes au bois vont se rassembler. Et là, on est très très heureux parce qu'on bat des corps. C'est la plus grande exposition jamais réalisée sur 3 et dans l'Aube. 315 artistes seront présents dans la grande salle d'Argence. Alors bien sûr, avec 315, c'est beaucoup plus que la dernière fois. Donc ceux qui ont des œuvres moyennes ou petites pourront en exposer deux. Ceux qui ont des grandes œuvres ne pourront en exposer qu'une, parce que ça dépend des mètres carrés, bien sûr. Mais on aura véritablement le panorama le plus gigantesque, le plus complet de toute la création artistique au bois. Et la grande exposition se tiendra à partir de demain à l'Espace-Argence. Et ce, jusqu'au 21 septembre vendredi prochain. Toujours au rayon exposition, pas très loin de là, d'ailleurs, à l'Espace-Argence. Direction la médiathèque du Grand Trois pour un rendez-vous jusqu'au 31 décembre. Une exposition intitulée « Illustrer les fables de la fontaine » de Chauveau à Dali. L'occasion de mettre en lumière cette association qui a toujours bien fonctionné entre les fables et les images. Une association à des fins didactiques, mais aussi artistiques. Le reportage autour des fables de la fontaine avec Cyril Tavernet et Mathieu Mercier. Cela fait plus d'un an que cette exposition consacrée aux fables de la fontaine est en préparation. Le temps de recenser et de présenter une trentaine d'ouvrages rares, datant du XVIIe au XXe siècle, détenus dans le fond ancien de la médiathèque. Une manière aussi de montrer au public toute la richesse de la grande salle où la collection de Clairvaux aurait tendance à prendre toute la place. Nous n'avons pas que des ouvrages de l'époque de Bernard de Clairvaux. Au contraire, nous avons des ouvrages beaucoup plus contemporains qui méritent d'être vus et d'être connus par les usagers, par les visiteurs. Au départ, nous partons de petites vignettes dans le texte. C'est le cas notamment de la première édition de François Chauveau de 1668. Et petit à petit, au fur et à mesure des siècles, les artistes s'approprient le texte de la fontaine et l'interprètent. La fontaine est ici revisitée avec des illustrations d'époque, rares au XVIIe siècle, signées de François Chauveau, entre autres, le graveur du roi Louis XIV. L'occasion de montrer, si c'est encore nécessaire, l'intemporalité des écrits encore étudiés en 2012 au collège. La cigale et la fourmi, oui, peut-être qu'en période de crise, on pourrait dire qu'on se sent tous concernés. Tout le monde a appris sûrement dans son enfance la cigale et la fourmi ou le savetier et le financier. Mais lorsque l'on se plonge dans les fables peut-être un petit peu moins connues, là on arrive à comprendre qu'en fait la fontaine était un moderne avant l'époque et qu'il avait tout compris. On démarre par le texte, il y a toujours à la fin une morale. Et cette morale qui résume bien le texte est absolument d'actualité. Parmi les animations, quatre conférences sont prévues d'ici décembre, dont un colloque de spécialistes mais aussi une récitation des fables le 17 novembre. Ces fables seront récitées par un ancien grand comédien de la comédie française, Jacques Lorset, un ami de Jean Villard, de Maria Cazares et de Gérard Philippe, qui viendra réciter des fables de soir. « Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant », écrivait Jean de La Fontaine. L'occasion nous en est donnée jusqu'au 31 décembre. Et l'exposition « Les fables de La Fontaine » de Chauveau à Dali sera ouverte à partir de demain et ce jusqu'au 31 décembre. Rendez-vous à la médiathèque du Grand Trois. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention lundi autour de Mathieu Mercier à la présentation du VT. Il sera notamment question des journées européennes du patrimoine. Elles se déroulent ce week-end partout en France et donc aussi dans l'aube. Tout de suite, la météo de Cécile Riche. Il nous annoncera le retour d'un soleil franc et massif avec des températures toujours assez fraîches le matin, mais très agréables l'après-midi. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada